Bonjour, chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Ibrahim Fahl, il est le secrétaire général du CELS Authentique section Dakar, il est également le secrétaire permanent national. M. Fahl, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Mme Servi, c'est un plaisir aussi d'être avec vous, tout en disant bonjour aussi à l'ensemble de vos auditeurs qui suivent cette émission hautement importante. Merci à vous et parlez-nous de vous qui est Ibrahim Fahl, vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal Authentique. Effectivement, je m'appelle Ibrahim Fahl, je suis le secrétaire général de la section de Dakar, qui est une entité du CELS A. Mais par exemple, j'ai été élu au dernier congrès comme le secrétaire permanent national, qui siège au niveau du CELS national, qui est un refusque. Le syndicat est actuellement dirigé par le camarade Pabrie Magisila, qui est le secrétaire général national. Et comment est-ce que vous avez intégré ce syndicat ? Le CELS A, je l'ai intégré depuis sa création, on peut dire même chez un membre fondateur, à partir de Kaolak, où les fondamentaux ont été élaborés. Et c'est à partir de là-bas, quand on mettait en place la section de Kaolak, que nous n'avons pas milité au niveau de cette organisation. Et de là-bas aussi, nous avons géré aussi des responsabilités au niveau de la section. Je sais à ce que nous soyons affectés à Dakar, et par aussi, nous avons continué le militantisme que nous avons fait dans cette organisation, et qui nous a valu aussi aujourd'hui par la reconnaissance des camarades au niveau de Dakar pour nous porter à la tête de la section, et qui nous a aussi amenés au niveau du secteur national. D'accord. Merci pour cette présentation, M. Ibrahima Fall, secrétaire permanent national du syndicat des enseignants libres du Sénégal Authentique. Faites-nous un peu l'historique du CELS Authentique, parce qu'il existe aussi l'autre CELS. Effectivement, il y avait le CELS qui a été créé à part des années 2000. Nous avons cheminé ensemble au niveau de cette grande organisation, jusqu'en 2007, où il y a des difficultés, et en ce moment-là, des responsables ont pensé que c'est nécessaire qu'aujourd'hui, il fallait créer une autre voie. C'est ainsi qu'on a créé à partir de 2007, janvier 2007, le CELS Authentique, et qui a aujourd'hui fait ses preuves au niveau du mouvement syndical. Et pourquoi cette situation du CELS ? Vous savez, dans une organisation, des fois, c'est générant à des fonctionnements, ou des positionnements, ou soit des positions, des désaccords qui ont eu lieu, et à un moment donné, les gens ont pensé qu'il fallait. La meilleure solution, c'était d'aller créer une organisation, mais de continuer à la lutte. Mais cela n'a pas empêché, quand il s'agit de l'intérêt des enseignants, de se retrouver pour aller faire l'essentiel. Les objectifs n'étaient plus les mêmes ? À son temps, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Nous pensons qu'il fallait foncièrement compter sur la lutte, mais il y avait des engagements. Nous ne pouvons pas revenir là-dessus, comme c'est déjà depuis 2007. Donc, chacun a pris sa voix, mais aussi l'histoire nous a permis de se regrouper, à un moment donné, pour l'intérêt des enseignants, ce qui nous a valu aussi des satisfactions au niveau de la revendication des enseignants. Et actuellement, comment se porte le CELS authentique ? Oui, le CELS authentique se porte bien, se porte à ma veille. Aujourd'hui, après un congrès de 2022, où le camarade Abdoufati a cédé le siège au camarade Pabba et Maricilla, on est en train de continuer le travail de massification. Sur le terrain, on est en train de conduire, disons militant, mais aussi pour continuer, pour que le CELS authentique soit encore beaucoup plus fort et beaucoup plus représentatif. Et après une dizaine d'années à la Confédération des syndicats autonomes, le syndicat des enseignants libres du Sénégal a quitté cette centrale au profit de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Quels ont été vos motifs ? Bon, nous avons intégré la CELS depuis 2011. Et nous avons travaillé là-bas en tant que responsable. D'ailleurs, moi, je n'ai pas été responsable, membre du secteur permanent. Mais à un moment donné, comme on dit dans l'histoire, il y a des dysfonctionnements ou bien des atoutes que nous avons jugées nécessaires qui ne comportent, qui ne collent plus avec nos orientations, avec nos objectifs. Et nous avons jugé nécessaire de quitter cette centrale et aller à l'air. Et quels sont ces dysfonctionnements ? Bon, il y en a, on peut citer déjà, comme vous le savez, dans le cadre de notre organisation, il y avait des difficultés après un congrès. Nous avons senti qu'il y a eu un parti pris. Et sur la question de la démocratie aussi, le Bouddouche national s'est senti un peu en dévasage et a jugé nécessaire de quitter cette organisation. Malgré, il faut le dire, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous croyons à ce projet et nous avons battu pendant des années. Nous avons participé aux représentatifs de 2011, nous avons participé aux représentatifs de 2017. Mais à un moment donné, comme on dit, s'il faut se séparer, il faut se séparer. Et dans les bonnes conditions, parce que nous avons des amis là-bas et nous continuons à cheminer pour l'intérêt des travailleurs. Vous remettez en cause la gestion de la CESA ? Bon, nous laissons l'appréciation des camarades qui sont restés. En tout cas, à un moment donné, nous avons pensé que les orientations qui nous avaient poussé à adhérer à cette centrale, à un moment donné, ne sont plus sur la trajectoire. Et il était important pour nous de continuer la lutte ailleurs et pour les travailleurs. Et c'est pour cela que nous avons quitté sans tambour ni trompette pour aller continuer le travail, pour les entrer des travailleurs. Parce que ce n'est pas ce qu'on sait. Comme le président Moumoudou Diouf, je le cite, parce que c'est un de mes mentors dans le mouvement syndical qui a été secteur général de la CESA, qu'à un moment donné, dans l'histoire, il faut prendre ses responsabilités. Mais aussi, il faut penser pour l'intérêt de travailler, à tout moment, cet intérêt-là, si se présente, il peut y avoir une convergence pour les résultats et il faut toujours intégrer cette dimension-là dans toutes les activités du mouvement syndical. D'accord. Mbalo Diatiam a été exclu de la FGTSB. Et comptez-vous continuer le cheminement sans Mbalo ? Mbalo Diatiam est actuellement le secteur général de la FGTSB. Toujours. Il n'a pas été exclu. Il n'a pas été exclu. Parce que la réunion dont on préconise que Mbalo Diatiam a été exclu, la réunion ne s'est jamais tenue. Et ce communiqué qui a été fait ? Il faut demander à ceux qui ont sorti ce communiqué, à quel moment la réunion qui a décidé de cela s'est aublié. En tout cas, nous, nous ne le savons pas. En plus de ça, au même moment, pour exclure quelqu'un qui était habilité à convoquer cette réunion, Mbalo Diatiam n'a pas convoqué cette réunion. La réunion n'a pas aublié. Et même, parmi ceux qu'on suppose signataires, il y a parmi eux ceux qui n'ont pas donné l'aval de la signature. Donc, peut-être que les intéressés pourront après déterminer sur la question. Mais au moment où nous parlons, Mbalo Diatiam reste le secteur général de la FGTSB. Mais vous êtes le chef authentique et signataire de ce communiqué ? Non. Parce que dès que les rumeurs ont subiées, le secteur général du secteur authentique avait demandé que son nom, le nom de notre organisation, que ne figure pas sur ce succès. Autant, je l'ai vu dans le communiqué qui est sorti. Dans le communiqué, ils ont mis le communiqué. Et je vous dis, je suis membre du secteur authentique et je ne suis pas l'un pour lequel. D'accord. Et la réunion qui stupule, qui a eu l'acte, qui a poussé à cela, la réunion n'a jamais eu lieu. En tout cas, elle n'a pas été convoquée, nous ne sommes pas présents, et Mbalo n'a pas convoqué cette réunion. Maintenant, en vertu de quoi, on peut exclure quelqu'un s'il y a une réunion qui n'a pas été. Ensuite, je me pose la question, peut-être que je fouillerai davantage les textes, est-ce que cette instance qui ne s'est pas réunie avait les compétences de statuer sur cette question ? C'est des questionnements, mais en tout cas, le moment revenu, le secteur authentique peut-être prendra les dispositions. Et que reproche-t-il exactement à Mbalo Diatcha ? En tout cas, moi, je ne peux pas dire, parce que nous, nous avons affilié à cette centrale, dès que nous avons quitté la CSA, nous sommes affiliés à cette centrale depuis le 5 septembre. Et nous sommes venus, et vraiment, c'est le bureau exécutif de la centrale qui a accepté notre affiliation. Et par conséquent, nous avons commencé à dérouler par rapport aux élections qui sont en train de se passer. Et aujourd'hui, nous sommes, tous nos responsables au niveau du département se sont mobilisés pour que nous ayons vers la victoire. Et c'est important, Mbalo Diatcha Moussi a une organisation qu'on appelle le SUTSAS. Il a travaillé ici dans Andeghese. Il a une force qui est avec lui. Et le camarade Sidi Ndiaye, avant son décès, avait amené, poussé à ce que Mbalo puisse venir redévoluer la vie de TSB, ce qui a été fait. Et c'est lui-même qui lui a promu cette région d'argent. Ce que nous avons comme information. Et sur ce, il est en train de se battre pour que cette organisation centrale soit représentative. Je pense que l'objectif, que ce soit nous, que ce soit les autres camarades, je pense qu'ensemble, nous pouvons fédérer nos forces. Parce que l'essentiel, l'essentiel, c'est les travailleurs. L'essentiel, c'est de prendre en charge la revendication des travailleurs. Et nous pensons que si nous travaillons ensemble, et surtout que cette organisation doit aller peut-être vers un congrès. Et c'est ce qui est important. D'abord, régler la question de la représentation. Et je pense que c'est important. Et l'essentiel devrait tourner autour du tas. Et si nous mettons les travailleurs en avant, si nous mettons l'intérêt des travailleurs, je pense que les détails, on peut les mettre de côté et régler la question de la représentativité. Et le reste, après, on se déterminera. Maintenant, qui voudra être secteur général, lèvra la main. Et les camarades vont désigner celui qui a le secteur général et le travail, le travail conduit. Mais l'important, les travailleurs, aujourd'hui, ont besoin d'une centrale capable de prendre en charge la question des travailleurs. Aujourd'hui, la vie est chère. Les emplois sont en train d'être perdus. L'immigration est là. L'électricité, l'eau, donc tout est cher. Et tout revient au travail. Et les centrales, aujourd'hui, doivent jouer un rôle important par rapport à cette dimension. Et c'est pour cela que nous pensons que la question de qui doit être secteur général et qui ne l'est pas pour nous au niveau du seul syndic, c'est qui est important au niveau de la vie, c'est d'ailleurs travailler dans un sens de l'intérêt des travailleurs. Et après, nous nous déterminerons sur la suite qu'il faudra avoir. D'accord. Donc, les élections de représentativité sont encore actuellement ? Les élections de représentativité, d'ailleurs, la liste définitive pour les électeurs est sortie. Les élections sont prévues pour le 12 décembre. Donc, il y a presque 12 centrales syndicales qui vont aller aux compétitions et nous allons voir à part du 12 quelles sont les centrales qui seront représentatives. Et c'est la base de cela que ces centrales-là vont peut-être représenter les travailleurs dans certaines institutions ou bien dans certaines parties pour prendre en charge les revendications. Je pense que c'est là où se trouve maintenant le challenge de la FVTSB. D'accord. Merci. Et plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour la libération d'enseignants emprisonnés. vous êtes dans cette dynamique ? Effectivement, la place de l'enseignant ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. La place de l'élève ce n'est pas la prison. Aujourd'hui, si nous le constatons et nous le déplorons, si nous avons... l'État aujourd'hui, le ministère concerne qu'il y a un déficit d'enseignants. Un déficit créateur. Aujourd'hui, si vous allez dans les départements à l'intérieur du pays, les inspecteurs sont en train de se battre pour faire des redéploiements pour que les élèves puissent avoir des enseignants. Nous avons un déficit. Le ministère nous parle depuis 1300 qui sont partis à la retraite. Et on nous parle d'un déficit récemment avec l'ancien directeur qui parlait qu'il y avait un gros déficit. Finalement, il a été déminé de ses fonctions. Donc, il y a un déficit qui est là. Cela veut dire que nous avons besoin de ces enseignants-là qui sont en prison. Donc, le travail, c'est d'emmener vraiment à les libérer pour que les enfants qui sont là en train d'attendre puissent vraiment les faire. En attendant maintenant que le recrutement puisse se faire. D'accord. Il y a également eu des mouvements d'humour, de grève, à savoir SEMS, QSEMS, le G2. Dites-nous, est-ce que ces syndicats consultent tous les autres syndicats avant de prendre de telles décisions ? Je parle du G7, G5 ou G2. Vous savez, le G7, le G2 ou bien le G20, tout ça, c'est des entités ou des organisations qui se retrouvent pour porter une revendication. Maintenant, une organisation syndicale est libre de décréter un mouvement de grève par rapport à ses militants, par rapport à ses revendications, par rapport à ses réalités du moment. Il se trouve qu'ensemble, ils ont pensé qu'il faut aller en grève. Et ce qu'il faut dire aussi, que quand on dépose un préavis de grève, le préavis de grève, on dépose un mois devant l'État pour lui demander que nous vous invitons à prendre en charge nos revendications pour l'année. Et ça, comment dit ? de janvier 2022 à décembre 2023. Cela veut dire que leur préavis de grève prend en compte toute l'année. À tout moment de l'année, s'ils jugent opportun qu'au moment qu'il faut prendre en charge cette revendication, ils peuvent aller en mouvement. Et ce qu'ils ont fait, ils ont demandé pour que... Et puis d'ailleurs, c'est une alerte à l'autorité de pouvoir maintenant vraiment appeler à prendre en charge ces questions. Je pense que c'est important et nous devons en tant qu'organisation aussi syndicale la solidarité et nous soutenons vraiment cela parce que c'est dans l'intérêt des enseignants. Mais pour que la grève ait plus d'impact, je pense qu'il faut consulter tous les syndicats. Ça, c'est important. Même les moins représentants. Mais c'est important, c'est important de travailler et d'élargir un peu la revendication. Et je pense que ça aussi, c'est un travail qu'il faut continuer à faire. Et je pense que ces organisations le savent et que les autres aussi le savent mais chacun reconnaissant le droit de l'autre. Mais on peut continuer à travailler dans la synergie vraiment pour que tout ça dans l'intérêt de l'enseignant qui doit être au centre. Parce que nous tous nous sommes là c'est pour que les enseignants soient valorisés, ce qu'on doit mettre dans de bonnes conditions pour que l'école fonctionne. Si l'école n'existe pas il n'y aura pas d'enseignants. Donc par conséquent nous continuerons à soutenir mais aussi à développer des initiatives pour que nous puissions ensemble travailler dans la dynamique de l'intérêt de l'école. D'accord. Et concernant la réforme des curriculats quelle voie doit-on suivre selon vous ? Je pense que la réforme des curriculats il faut qu'on essaye de revoir cela. Je pense que la dernière conseil interministériel sur l'éducation il y a un point qui parle un peu de revoir les curriculats. Je pense qu'il est temps qu'on adapte nos curriculats à nos réalités. Est-ce que ce que nos enfants sont en train d'apprendre dans les écoles ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin pour ce pays ? Donc c'est des questionnements et je pense que tant d'experts spécialistes en éducation en ont parlé. Les langues nationales depuis combien d'années on a travaillé là-dessus pour les introduire. On dit que si les enfants commencent par ils maîtrisent mieux les programmes. Tout ça ce sont des questions qui ont été débattues résolues conclues mais jusqu'à présent les choses n'avancent pas et nous pensons que vraiment les curriculats doivent être réformés mais surtout adaptés à nos réalités. Aujourd'hui on nous parle de Sénégal qui va être un pays pétrolier. Qu'est-ce que les curriculats répondent par rapport à cela ? Du gaz est-ce que les curriculats répondent par rapport à cela ? Sur l'emploi peut-être qu'il va être sur ces emplois qu'il veut faire ? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer ? Donc voilà des questionnements que nous pensons au niveau du CELS authentique qu'il faut réfléchir un peu sur les curriculats et nous avons peut-être nos mots à dire et nous allons peut-être nos travaux interne sur des contributions qu'au mois venu nous pouvons apporter nos contributions à l'université. D'accord. Mais concrètement où est-ce qu'on en est ? Parce que le gouvernement en avait parlé notamment le ministère de l'éducation beaucoup de syndicats notamment le CELS mais concrètement où en est ce projet ? Est-ce que ça vaut ou ça avance ? Parce que si ce projet-là a bougé le dernier conseil interministériel du mois de septembre ça ne doit pas être fibré sur les 18 points cela veut dire que ça ne bouge pas donc cette question-là doit être agitée et que ce soit les ONG de l'éducation les ministères et toutes les organisations syndicales doivent y aller dans ce sens parce que ça a été c'est une décision ou une recommandation du dernier conseil interministériel sur l'éducation sur la rentrée et je pense que c'est des orientations et nous pensons que peut-être le ministère va convoquer des réflexions à ce niveau-là et incha'Allah nous répondrons et cette année la polémique sur le déficit d'enseignants fait rage beaucoup d'enseignants ont manqué à l'appel à la rentrée dans les écoles quelles explications pouvez-vous nous donner et quelles solutions proposez-vous ? Oui tout à l'heure je le disais qu'il y a d'abord sur notre ministère le ministre qui dit que déjà il y a un déficit il y a presque 1300 qui sont partis à la retraite nous avons aussi des enseignants qui partent ailleurs et là nous avons un déficit d'enseignants qui est là maintenant le problème il faut recruter c'est le problème du recrutement on a un déficit l'année dernière on n'a même pas recruté 2000 enseignants on nous parle des déficits on nous parle plus de 10 000 plus de 15 000 donc il y a un déficit qui est là donc l'état doit recruter d'enseignants maintenant je pense que dans le conseil interministré il a été prévu je pense sur le recrutement d'enseignants maintenant seulement nous ce que nous ce que nous préconisons par rapport à cela c'est de ne pas faire des recrutements qu'on appelle entre guillemets politiques c'est à dire que aller chercher de la qualité ou bien à partir du recrutement normal à partir de la base recrutée mais aussi parce que si on ne fait pas un bon recrutement ça va détendre un peu sur les enseignements apprentissages et aujourd'hui je pense qu'il faudra recruter parce que si vous interrogez les inspecteurs surtout au niveau des départements ils sont en train de faire des sortes des OS pour voir maintenant comment prendre celui-là de telle école pour amener là-bas pour voir comment régler les déficits mais ça ne doit pas régler le problème ils sont en train de gérer mais il faut recruter et on parle souvent de recrutement spécial d'enseignants ça a été annoncé et démenti plutôt par le ministère de l'éducation peut-on parler de tâtonnement de la part du ministère de l'éducation parce qu'il y a un gap qui est là on parle de recrutement tantôt le ministère aussi dément cette information bon aujourd'hui le conseil reconnaît qu'il y a un déficit d'enseignants du moment que les musulmans disent qu'il y a 1300 qui sont partés à la crête plus maintenant les situations de départ et autres donc il y a un déficit donc il faut recruter maintenant les recrutements spéciales on en avait il y a cela un an ou deux ans de 5000 enseignants recrutement spécial maintenant est-ce que ça a réglé le problème on voit que ça n'a pas réglé le problème et ça aussi c'est une boîte à pendote que nous nous évitons nous demandons par exemple le recrutement du crème pourquoi par exemple dire qu'on a besoin d'un déficit de temps d'enseignants mais ouvrir le crème et recruter que les gens puissent s'inscrire et faire le concours et on recrute peut-être que des gens de qualité et ça si on le fait on peut travailler dans une dynamique de résorber le gap de gap le gap d'enseignants parce que chaque année il y aura des gens qui font partie de la retraite mais aussi il y aura des enseignants qui vont faire des concours au niveau de l'ENA etc il y aura aussi des gens qui vont peut-être aller ailleurs dans les universités ou bien essayer d'être dans autre chose parce que le métier aussi doit être davantage valorisé et le rendre attractif le métier n'est pas assez valorisé bon le métier il y a des efforts qui ont été faits mais en tant qu'enseignant ça reste par rapport aux autres corps donc et c'est ça aussi c'est l'attractivité je pense que même la journée internationale de l'enseignant ils ont parlé même de l'attractivité pour que les jeunes puissent aimer ce métier il faut que le métier soit attractif pour que le métier puisse répondre à certains exigences c'est-à-dire que si on est quelque part et on ne sent pas qu'on peut se retrouver là-dedans les gens vont préférer aller dans d'autres métiers je pense que l'éducation aussi et l'enseignement est important pour qu'un pays puisse se développer il faut avoir de bons enseignants et aujourd'hui ceux qui nous gouvernent ils ont été entre les mains des enseignants et ceux qui nous gouverneront demain passeront forcément par des enseignants mais il y aura des enseignants de qualité pour qu'ils puissent vraiment gérer bien ce pays mais cette année le manque est assez important et pourtant jusque-là il n'y a pas eu de programme de recrutement il y a même des enseignants qui ont pris le chemin du Nicaragua bon on ne peut pas on ne peut pas affirmer je l'avais dit à la journée internationale des enseignants qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a des enseignants qui ont pris la route de l'immigration des syndicalismes bon je dis que bon peut-être ils ont des preuves pour l'été mais c'est pour ce qui est ce qui est que je suis ça il y a des enseignants qui quittent pour aller ailleurs il y a des gens qui font les disponibilités même pour demander à l'étranger pour travailler et maintenant s'ils pensent que c'est important de revenir ils reviennent bon ça tout ça pour dire que si le métier n'est pas valorisé on sera toujours là à se dire que des enseignants ont quitté c'est important parce que quand on a un enseignant qui a fait comme on le dit bac plus 5 bac plus etc et il voit que le même agent le même travail il fait le même travail quelqu'un qui a le même niveau de formation de l'académie gagne 3 fois ou 4 fois plus que lui donc ça pose problème et aujourd'hui vous savez que la société comme je dis tout à l'heure la vie est chère tout est chère et dans tant et tout cette chèreté de la vie l'élément essentiel qui le ressent fondamentalement c'est le travailleur parce que c'est le travailleur qui paie le loyer c'est le travailleur qui paie pour l'éducation de ses enfants c'est le travailleur qui achète l'adoutil c'est le travail qui paie les cités c'est le travail qui paie l'eau et c'est lui l'enseignant et s'il pense que tout cela a assez de difficultés il va ailleurs il va quitter par exemple si vous prenez le concours de l'ENA prenez jusqu'à l'ouverture du concours essayez de faire un reportage au niveau de l'ENA vous allez voir la liste des candidats si cela affiché les candidats qui ont concouru vous allez voir des enseignants ils sont une fois plus nombreux que les autres et pourtant vous allez voir un enseignant qui est à la hiérarchie A qui va faire un concours à l'ENA pour la hiérarchie B c'est illogique mais parce qu'il sait que entrer à l'ENA avec la hiérarchie B il va gagner plus que celui qui a la hiérarchie A et c'est ça qui est donc voilà un peu des choses que la valorisation deux efforts ont été faits en 2022 mais je pense qu'il faut continuer davantage et ça va pousser les jeunes peut-être à aimer être enseignants qui est un métier qui est un métier noble en tout cas d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission oncle et la plume nous recevons monsieur Ibrahim Fahl secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique section Dakar secrétaire permanent national la ligue sénégalise contre le cancer contre le tabac plutôt excusez-moi en collaboration avec les associations de parents d'élèves avaient récemment alerté sur la croissance introduction de nouveaux produits tabac émergents dans les établissements scolaires du pays à savoir la chicha et les cigarettes électroniques est-ce que vous les syndicats d'enseignants vous sensibilisez en ce sens oui effectivement nous dans le cadre de nos assemblées générales il arrive que des mois on partage avec nos camarades sur ces questions et je pense qu'au-delà de ça même l'enseignant aussi est un parent d'élèves et c'est des facteurs aujourd'hui qui commencent à gangrener l'école on était là avec des boissons alcoolisées à 100 francs qu'on mettait devant les écoles il y avait j'ai vu des formes de seringles d'injections qu'on donnait aux enfants donc c'est des choses qui préparent l'enfant le tabac aussi qui a vraiment développé et je pense que ça aussi l'autorité doit accompagner un peu parce que ces produits-là qui ne sont pas l'essentiel ne sont pas fabriqués ici où est-ce qu'ils passent pour arriver dans le pays jusqu'à la table qui se trouve devant l'école il y a un processus je pense que que ça soit les tables ou le gouvernement de voir comment maintenant vraiment les produits qui sont pour nos enfants qui sont pour nos enfants qui créent de la nocivité sur nos enfants comment faire pour vraiment arrêter 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 cela et je pense qu'il y a un travail qu'il faudra faire et les parents d'alèves nous saluons vraiment les gestes qu'ils sont en train de faire par rapport à ça mais les enseignants aussi continueront à sensibiliser les enfants mais comme vous le savez l'enfant il a l'argent de l'école même de la maison à l'école il traverse ce genre de produits donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qu'on doit faire à l'école mais aussi au niveau des parents c'est à saluer et en tout cas en tant qu'organisation syndicale nous allons continuer aussi à demander à nos camarades et puis dans le programme aussi il y a des moments où on parlait sur la nocivité sur les dangers du tabac sur les dangers de produits à l'école sur les aliments qui ne sont pas protégés qu'on vend devant les écoles etc. donc tout ça les enseignants travaillent là-dessus mais il faut une bonne collaboration entre l'enseignant le parent c'est important mais aussi l'état qui a aussi en charge vraiment des produits qui entrent dans le pays de voir maintenant comment apporter des solutions à cette question d'accord et on est à quelques trois mois de la présidentielle de 2024 on a vu ce qui s'était passé récemment avec le cas Ousmane Sonko quelles sont les craintes du sexe authentique oui vous savez comme j'ai choisi que la politique c'est la politique et il y a des gens qui ont pris l'engagement de le faire ils sont dans les partis ils sont en train de se battre le mouvement syndical aussi c'est des organisations syndicales qui ont des objectifs même si nous défendons la justice la justice sociale etc. nous sommes là mais comme je vous dis que le mouvement syndical a son agenda qui ne doit pas être l'agenda de la politique notre agenda c'est les travailleurs soit chez nous c'est les enseignants si au niveau macro ou au niveau des centrales c'est les travailleurs donc nous devons porter la revendication auprès de ces travailleurs maintenant on est en train de suivre l'actualité et il y a des candidats à la candidature il y aura des candidats maintenant l'essentiel c'est que nous essayons de voir quels candidats peut-être voir un peu le programme pour ceux qui vont s'adapter à la situation de l'école qui va amener des propositions à l'école donc sur notre contribution et solliciter sur ces questions notre expertise nous pourrons nous donner mais en tout cas sur la frontière et c'est important de le dire le syndicalisme c'est le mouvement syndical à son agenda et l'agenda c'est l'intérêt des enseignants aujourd'hui nous avons des problèmes sur les questions des décisionnaires sur les lentes administratives nous avons beaucoup de choses à régler sur la vie donc nous nous concentrons sur cela maintenant n'empêche que parmi ces organisations il y aura des militants qui sont forcément dans le mouvement politique aussi et peut-être que en tout cas l'organisation va essayer vraiment d'être sur la ligne et de suivre l'actualité et de souhaiter aussi que les élections puissent se dérouler sereinement que l'école aussi soit épargnée c'est important de le dire l'école soit épargnée dans ces querelles de chapelle vraiment que l'école soit épargnée les enfants puissent bénéficier de ce qui se passe et de l'enseignement qu'ils doivent parce que c'est eux qui vont au finish demain gouverner ce pays donc vraiment que ces élections puissent se dérouler dans la paix dans la sérénité et que celui que le peuple choisira puisse administrer les destinées de ce pays pour les cinq prochaines années d'accord dans le supérieur ce sont les étudiants qui étaient en grève qui disaient nous voulons étudier aujourd'hui les enseignants savoir votre syndicat se sont joints aux étudiants et disent que nous voulons enseigner qu'est-ce que que vous inspire cette situation au niveau du supérieur vraiment en tant qu'enseignant je ne peux dire que solidarité avec nos camarades du SAES et nos camarades du sud et supérieur vraiment d'aller vers l'ouverture de l'université pour aller enseigner et je pense que c'est important parce que aussi la place de l'étudiant c'est les amphithéâtres les professeurs aussi doivent enseigner je pense que ça a trop duré il faut régler cette question maintenant comme il l'a dit il y a eu ce qui s'est passé à l'université et c'est des saccages que les gens ont noté et c'est que tout le monde fustige et c'est important pendant on reste vraiment à l'université dans le cadre de ce qui est c'est sa mission c'est d'enseigner et de former les étudiants dans les amphithéâtres les universitaires puissent faire le travail dans de formation mais de recherche aussi pour le pays parce qu'au-delà même de la formation que les universitaires font c'est des recherches et dans divers des mondes que ce soit en économie en recherche minier etc. ils doivent apporter des contributions dans la lumière sur la gestion même de ce pays d'accord et où en sont vos revendications syndicales bon les revendications syndicales vous savez l'éternel débat sur les accords qui n'ont pas été respectés et dans le protocole de 2022 il y a des questions subsidiaires qui n'ont pas été et n'ont pas respecté si nous prenons le cadre du décisionnaire il fallait un décret pour régler ce problème c'est des enseignants qu'on appelle décisionnaires qui sont en charge non fonctionnaire aujourd'hui ces enseignants sont en train de partir à la retraite avec des pensions catastrophiques de moins de 40 à 75 000 c'est ça certains qui touchent parce que pour 300 400 500 alors que tout ça c'est parce qu'à un décret il faut modifier la date des réclassements sur la date de signature sur la prise en charge sur même l'imputation budgétaire après la retraite donc il y a en fait l'agent fonctionnaire et l'agent fonctionnaire une différence qui est notée et ces décrets-là devaient sortir depuis et comme vous le voyez moi je l'habituse que déjà quand il y a il y a certains décrets quand on veut qu'ils sortent mais c'est c'est comme c'est le fast track mais pour ce décret-là le décret depuis un an deux ans alors que ces enseignants sont en train de partir la retraite certains sont en train de décéder donc ces revendications sont là les lenteurs administratives tu vois quelqu'un qui doit avancer chaque deux ans il pourrait s'être 4 ans 5 ans 6 ans il n'a pas d'arrêté pour avancer c'est des problèmes sur la prise en charge donc vraiment sur les curriculaires c'est les questions de curriculaires qu'on ne dit pas que c'est des questions financières c'est des revendications qui sont là sur les questions des abris provisoires c'est des questions qui ont été posées donc tout ça c'est des questions qui sont là et qu'on attend de trouver des réponses la formation des enseignants recrutement de qualité et en quantité c'est-à-dire que la qualité aussi c'est là c'est le niveau de recrutement tout ça c'est des revendications qui sont encore là et que nous demandons des enseignants aussi qui attendent les commissions d'examen dans la bouche 2 ans 3 ans un candidat qui a réussi son CAP il fait 2 ans pour voir un inspecteur et après l'inspecteur c'est la calvaire pour que le dossier puisse quitter l'IF pour venir de l'IA au niveau du ministère donc vraiment c'est des choses que nous continuons à se battre pour cette amélioration qui va vraiment impacter sur la carrière de nos camarades concernant les enseignants décisionnaires ils sont au nombre de combien et jusqu'à présent on dirait que leur situation ne s'améliore pas également ils sont au nombre je ne peux pas rentrer sur le nombre mais je sais que la situation ne s'améliore pas ils sont portés la lutte que ce soit au niveau des organisations syndicales il y a des collectifs qui portent cette revendication mais la situation véritablement je disais qu'il y a des camarades qui sont en train de partir à la retraite c'est vraiment lamentable parce qu'en fait comme on le dit c'est deux enseignants ils font le même travail mais vous voyez un peu la dichotomie qui se pose au niveau par exemple je vous donne un exemple un enseignant fonctionnaire qui part à la retraite il bénéficie de l'imputation budgétaire pour aller se construire mais celui du digénaire il ne l'a pas sur les questions d'avancement celui-là il peut faire un examen professionnel il quitte ce cadre-là pour aller pour aller dans un autre corps celui-là le fonctionnaire s'il quitte ce corps on lui dit qu'on va prendre en charge 40% de son ancienneté dans l'autre corps mais lui on lui dit non toi tu vas recommencer comme celui qui vient d'être recruté dans ce corps donc voilà un peu beaucoup de beaucoup de difficultés beaucoup de choses très vraiment difficiles à accepter qui sont en train de vivre ses camarades et pourtant c'est un décret et on dit que le décret actuellement est dans le circuit ça fait plus de combien d'années bientôt deux ans le décret alors qu'il y a des décrets que vous voyez vous êtes journaliste vous voyez qu'il y a des décrets c'est quand vous fermez l'œil avant de l'ouvrir même le décret est sur place je pense que c'est des efforts qu'il faut encore faire pour vraiment apporter des solutions à ses camarades d'accord et qu'en est-il les accords signés avec le gouvernement bon je disais que parmi ces accords dans ces accords il y a cette partie là qui n'est pas respectée maintenant concernant l'essai en chier financier je pense que c'était 2022 juin 2022 janvier 2023 ça a été pris en charge maintenant il reste pour les enseignants les enseignants pour janvier 2024 le montant qui doit être ajouté à la revendication je pense que peut-être que sur ce plan là on espère qu'il sera respecté mais l'important aussi c'est cette question là qu'on dit que c'est la partie qui n'est pas encore respectée que nous demandons vraiment que ça soit fait d'accord les défis du moment du sens authentique bon les défis du moment vraiment c'est c'est d'abord la prise en charge de ces questions pour les enseignants les défis encore c'est encore élargir nos bases à l'intérieur encore du pays c'est-à-dire que renforcer d'abord la formation de nos responsables au niveau de chaque département les défis aussi c'est de massifier encore davantage l'organisation pour que ça puisse vraiment être pour se répondre aux exigences des travailleurs les défis aussi c'est de la prise en charge des questions des travailleurs et nous travaillons dans ce sens vraiment pour avoir un syndicat beaucoup fort mais un syndicat de propositions de combat mais de propositions aussi d'accord peut-être un message à l'entraide des politiques pour une année scolaire apaisée oui nous nous lançons aux politiques comme on le dit vraiment de travailler pour l'intérêt du Sénégal uniquement exclusif du Sénégal pour un Sénégal de paix un Sénégal de sérénité où tout ce qu'on puisse faire parce que s'il n'y a pas la paix on ne peut rien bâtir que ça soit dans l'éducation dans la santé dans la sécurité même le mouvement syndical ne pourra rien donc tout ça c'est dans la paix que Dieu nous vraiment nous accompagne pour qu'on ait des élections vraiment libres transparentes et comme on dit vraiment qui se traînent très bien et que celui qui gagnera soit accepté par tous et que le Sénégal puisse vraiment continuer son chemin et surtout qu'il y a des défis qui nous attendent que ça soit dans le secteur minier dans le secteur gagier mais aussi dans le secteur économique que les travailleurs aussi vraiment si nous avons la paix la sérénité que nous puissions prendre en charge la question de la vie qu'on vient de travailler la vie chère l'école qui a besoin vraiment d'être restaurée dans le temps vraiment tout ça nous ne pouvons pas le bâtir si nous n'avons pas un Sénégal de paix donc vraiment c'est que nous invitons un Sénégal de paix de sérénité d'accord merci monsieur Fall c'est déjà la fin de cet entretien votre dernier mot c'est quoi ? le dernier mot c'est encore vous remercier le Réumé FM profiter aussi pour saluer encore le camarade secteur général national l'ensemble des membres du BEN et dire encore merci encore et souhaiter aussi que les élections de représentativité des centrales syndicales puissent se dérouler dans les meilleurs des cas mais aussi que la FGTSB puisse sortir encore sortir vainqueur ou bien vainqueur ou bien se positionner vraiment dans ces élections parce que nous pensons qu'il faut que les choses changent c'est ça que nous voulons et les choses changent c'est ça c'est que uniquement pour l'intérêt du travail parce que nous avons vécu la participation responsable nous avons aujourd'hui vécu le pacte social et aujourd'hui il nous faut maintenant une voix qui ne prend en compte uniquement que l'intérêt du travailleur et c'est ça et nous pensons qu'avec le camarade Mbaro avec l'ensemble des camarades de la FGTSB unis vraiment nous pouvons aller dans cette dynamique pour l'intérêt exclusif des travailleurs Merci Ibrahim Fahl je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique section Dakar secrétaire permanent national merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Djavo Djalo et Bachir Sissi pour la mise en onde de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501